C'est un centre de tests de dépistage avec des tests antigéniques ou des tests PCR suivant les recommandations qui sont données au niveau départemental. On choisit de faire l'un ou l'autre des tests en fonction des patients qui se présentent et de ce qu'ils nous énoncent. On a un petit questionnaire et on répond à ce questionnaire et en fonction de ça, on oriente le test qui est choisi. Nous l'accueillons déjà dans un premier box pour faire tout un questionnaire pour voir l'éligibilité par rapport au test. Est-ce qu'il est éligible au test antigénique ? Est-ce qu'il a besoin d'un test PCR ? On regarde les anticydés médicaux, on prend toutes ces informations, c'est un premier recueil de données et ensuite on le guide sur un deuxième box pour faire la réalisation du texte, soit antigénique, soit PCR selon ce qui a été prescrit aussi par le médecin ou selon ce qu'on a pu voir. Le test se fait sur le deuxième box et sur le troisième, la personne attend les résultats pour le test antigénique. On a environ 15 minutes de délai. Si c'est un PCR, par contre, c'est envoyé au laboratoire et le patient aura les résultats d'ici 24 heures. PCR et fongique, les deux. Les deux parce que je suis une personne en plus à risque et donc des fois on peut avoir des faux négatifs. On a réalisé deux tests par jour qui ont été des prises de rendez-vous par des médecins qui avaient entendu qu'on allait ouvrir le centre. Après on a aussi nos propres patients que du coup on redirige vers le centre parce que c'est plus simple finalement en termes de sécurité et au niveau sanitaire. C'est les recommandations aussi de l'ARS, de l'Ordre, d'essayer de ne pas faire les tests dans nos cabinets pour être le plus, d'un point de vue sanitaire, être le plus respectueux possible et éviter de se contaminer. Donc on profite de ça aussi. L'Union du Lac, c'est une association fondée par des infirmières ex-Oise et qui nous ont demandé un partenariat. Ce partenariat consiste en, il y a ma foi, la possibilité pour elle de s'installer sur le domaine public, ici même à la résidence Joseph Fontanet. Alors il faut que l'espace soit ventilé, d'où ces tentes que nous mettons à disposition, mais aussi avec des salles en intérieur en cas d'intempéries. Donc il y a double possibilité pour ces tests, de les faire ici avec du parking pour les personnes qui viennent sur rendez-vous ou d'ailleurs sans, et puis en intérieur si le temps se dégrade. Donc c'est un partenariat vraiment pour accompagner ces infirmières dans leur démarche utile pour la santé publique des ex-Oise. Dans le cadre des tests antigéniques, elle a un test positif qu'on connaît ici. On prend un temps important pour lui donner le résultat de son test et surtout éduquer à la prise en charge, à la surveillance qu'elle doit avoir de ses symptômes et à l'aggravation éventuelle de ses symptômes, puisque c'est la deuxième problématique. Le suivi Covid est important, même pour les personnes jeunes qui ne sont pas une population à risque. On a des cas importants d'aggravation pour éviter ça. Donc on prend tout ce temps-là pour avoir ce temps éducatif. Et la personne qui est sur un résultat de PCR qui lui est communiqué le lendemain par le laboratoire, on a au préalable effectivement fait ce temps éducatif dans l'idée que si elle était positive, elle sache comment s'orienter et en tout cas on reste joignable à disposition sans problème. On est surtout aussi, on invite surtout les patients à se réorienter vers leur cabinet d'infirmiers déjà existant, s'ils en ont un vers leur médecin traitant, mais en dernier recours, on reste joignable pour ces patients-là aussi, s'ils n'arrivaient à joindre personne.